Par rapport au niveau stratégique, je pense quand même que Furia a un avantage là-dessus. Un petit pronom rapide ? Furia, Furia, Furia. Allez, on va voir nos deux casters. Matt et PM. Ok, c'est parti, il faut passer directement dans la game. On a raté maintenant des kills parce qu'évidemment, on a un peu de retard dans la journée. Donc on nous prend de court, donc on a accéléré le rythme. Un peu plus que prévu. Et voilà donc une prise du B qui se déroule plutôt bien pour Crazy. Oui, on n'avait pas le temps parce que ça va aller vite cette rencontre. C'est deux équipes avec un tempérament effectivement capables de jouer plutôt dans la rapidité. Et pour le coup, Esperanto l'a montré face à Cacerato. Ça commence à s'accélérer maintenant. Et surtout, Enter et Nexa qui défendent bien cette bombe plantée. Esperanto qui continue avec cette tuée, ce paire ramassée justement sur le corps de Cacerato. Le bien nommé. Et pour le coup, en attaque, c'est un pistolet rondement mené. Oui. Encore une fois, au skill. Tellement rondement mené qu'on n'a pas vu vraiment la moitié. Mais en tout cas, cette sortie B a été bien menée. On a capitalisé et défendu. Donc Crazy 1-0 contre Furia en BO1. Furia très agressive. Très skillet, Crazy. Très skillet. Peut-être agressive, mais pas autant peut-être que les brésiliens. Donc un choc, un duel. Ça va être très explosif. Ça va être impressionnant en tout cas si les deux équipes jouent à leur niveau. On est sur deux équipes qui font partie un peu du renouveau de cette scène. En tout cas, c'est un second major pour les Furia. Un premier pour Crazy. Donc c'est très intéressant. Le temps doit les voir évoluer. Abeldi qui se fait piéger justement par cet incendiaire et par ce décalage rapide des joueurs. Justement de chez Crazy. Hunter qui fera cette élimination. Kacer Hato, Deagle en main. Avec une HE. Et un Kevlar casque. Donc il y a quand même qu'on sentit un achat. On est sur un Force de la part des Furia. Excepté Art. Hunter repéré. Les coups d'épaule et les tirs préventifs de Kacer Hato. Fonctionneront pas ces mêmes Hunter avec son McTain qui prendra un deuxième kill maintenant. On n'arrive pas à peser dans les duels avec les Deagle. Peut-être un peu plus avec les Scouts du côté de Art. Mais qui n'a rien à se mettre sous l'adon maintenant. Les derniers stuff vont tomber sur le A. Bon là, il faut déjà allumer un siège. Voilà, c'est redirige B. Pareil perdu pour Furia qui sont fixés sur le A par Autonde. Le Finlandais a complètement attiré l'attention. Il se débarasse même de Vini. Et déjà l'enjeu maintenant c'est de savoir si ces Scouts peuvent être conservés. Et c'est mal parti. Ces Scouts sont partis pour être éliminés. Les deux sont repérés. Il a été endommagé. Ouh, il a pris une balle. Peut-être pas perdu mais en tout cas directement les shots. Et Yuri est donc chassé. Il se défonce, c'est beau. Et là ça ne passera pas de zéro pour Crazy. C'est peut-être un petit achat. Ça ne fait pas de dégâts. Et donc déjà c'est inquiétant. Oui, pour l'instant Crazy qui respecte un peu son plan de jeu. On ne tombe pas dans les pièges tendus par les Furia. Avec forcément, encore une fois, jouer sur le talent individuel. Pour roquer des choses avec les Scouts et les Deagle. Essayer peut-être d'amocher principalement avec les Deagle et les Deutamine avec les Scouts. Il n'y a absolument rien eu de ce côté-là. Le joueur finlandais dans ses œuvres. Alors, il y a des excédents d'argent. Heart Sniper. Et c'est à peu près tout. Probablement. On va en avoir un deuxième. Mais ce sera lui en tout cas. Voilà, c'est fait. Donc Heart, capitaine, sniper. Et puis un joueur hyper agressif. C'est vraiment le fer de lance dans cette équipe. En CT, en tout cas, c'est très clair. C'est lui, et ça vient de se voir ici. Qui est toujours devant, toujours dans l'agression. La suragression, dans des moves qui n'existent pas. Il n'y a que lui qui signe ce genre d'agression. Même Fear n'oserait pas autant. On l'a vu à l'image, sur Inferno. Dans la première rencontre face à Hellrisers. Avec son AWP. Dans la banane. Redécale, on redécale, on reste, on redécale, on reste. Et encore, on redécale. On peut sortir l'USP éventuellement. Mais fondamentalement, il faut décaler. Ça. On avait vu sortir son USP pour dire piou piou. Détaseur en écossèche. Ça commence à se répandre. Ça, c'est un bon réflexe. On regretterait évidemment qu'il n'y ait pas de kill reward. Ça ne donne que 0$. Et que 0$, c'est rien du tout. C'est nul. Mais l'avantage, c'est qu'on fait tomber une arme en un coup. On peut peut-être la voler. En tout cas, qu'on fait des dégâts économiques. Parce qu'on voit une vengeance ensuite. Eh bien écoutez, sans taser, ça marche aussi. Alors là, par contre, le taser, peut-être en le jetant sur la tête de l'adversaire. Mais je ne vois pas comment sinon. On pourrait se rapprocher. Là, le marsupulami qui se balade. Vini. Qui entend, voit. Je sors l'USP. Et il y a juste la tête de l'adversaire. En deux balles, c'est fait. Trois contre trois. Oh là 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 là. Les têtes pleuvent déjà. Furia fidèle à eux-mêmes. Continue le festival. Attention maintenant. Avantage numérique pris par les Furia. Toujours l'USP. McTen maintenant pour Yuri. Espérant de se faire le tour. Maintenant, il se fait surprendre par ce positionnement de la part de Yuri. De Yuri, justement. L'ethnie qui élimine. Repère 1. Il a des informations. Ça commence à courir. Parce que 12 secondes, le temps s'égrène. Ça va être compliqué. Maintenant, il va essayer de poser la bombe. De faire peut-être sortir justement les défenseurs. Cette chose faite pour cacher. Rattour va se recacher pour Vini. Et on a le temps, surtout, pour le CERN. Alors ça, je ne sais pas qu'il pourrait réamorcer à prélimination. C'est un foufoyeux, l'ethnie. L'ethnie en PV. Et l'ethnie qui s'écroule. Une écho sèche. Eh oui, ça flame un petit peu. L'écho sèche qui passe. Ils avaient été transparents sur l'achat forcé. Ils sont brillants avec des USP. Mais les tasers n'ont même pas été utilisés, en fait. C'est incroyable, ce round. Donc, Churia tient ses promesses. Alors ça a été, je dirais, attardement. Parce que je ne les voyais quand même pas mettre ça en écho sèche. Plutôt au scout, pour le coup. Maintenant, c'est à Othonde et ses coéquipiers de tenir. Donc, on a vu des belles choses sur cette tentative de 1v2. Une ethnique, franchement, qui est virevolte sur le BP. Mais ça ne suffit pas. Oui, pressé par le temps, c'était déjà bien joué. D'avoir fait sortir Cacherato et l'éliminer. Après, bien entendu, compliqué de se concentrer sur les balles restantes dans le MAC-10. Ça, oui. Mes rounds d'armée, tout de même. Un MAC-10 pour Hunter. Un WP pour Othon. Art qui va lui rendre à l'appareil également. Routine, couloir B, avec cet incendiaire. Ça ne bouge pas trop sur la carte, là, pour Crazy. Je crois qu'il y a un peu de... Oui, voilà. Il y a les deux fumigènes traditionnelles. Donc, EDF est plus avancé vers l'extérieur de la carte. On voit, qui met une pression et qui envoie le signal. On est peut-être passé au Lof. On est peut-être derrière les fumis. On est peut-être en train de la faire à l'envers. En fait, il ne se passe rien. Donc, ça fait cracher souvent l'utilitaire. Enfin, souvent. Pas tant que ça, pour le coup, ici. Deuxième temps. Passage d'échelle. Prise d'échelle. Passage timide sur le transfert. Donc, on gratte. On tape à la porte. On installe un tout petit pion à la sortie du transfert, je crois. Mais on ne va pas plus loin, pour le moment, pour Crazy. Et il n'y a pas de surréaction, je ne fais rien, qui reste en place. Troisième temps, je dirais. L'exécution. C'est parti maintenant. Espéranto, peut-être, pour décaler avec Hunter au niveau de cette petite échelle. Vinny qui ne repère pas pour l'instant. Et c'est encore une fois la signe de l'ethnic qui fait le premier kill. La vengeance de la barre de Cacerato, maintenant, qui est repérée. La bombe sera amorcée. Arth ne peut pas intervenir, parce que les stuffs sont bons. On arrive à isoler, justement, pour peut-être ensuite traverser. Yuri protège son coéquipier. Arth, encore une fois, qui balaye avec son AWP, qui ne repère pas. Et Hunter avec le Mc10, qui pèse pour l'instant dans cette défense de bombe plantée. Ouais, Hunter, il va au Mc10, il n'a peur de rien. Auton, qui tient bon. Hunter a repéré et a entamé sa proie. C'est d'ailleurs la dernière limitation à fournir. Allez, Crazy tienne. À ce match, je pense, tient pour l'instant ses promesses. Alors, il y a 3-1 pour Crazy, mais on sent qu'il y a duré pendant chez les Brésiliens. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'en défense, on pourrait voir quelques difficultés. Du côté de Furia, parce que les exécutions sont bonnes, côté Crazy, pour avoir cet avantage-là. En fait, là, le round, je le voyais plus serré sur la fin. Ça s'est fait un peu trop facilement, je dirais, pour Crazy, finalement. Ce sniper d'automne, on ne voit pas ses éliminations, mais elles sont rapides. Et c'est doublé, tout de même, qui cloue les débats. Arth, avec un surplus d'argent, donc AWP. Oui. Seul. Provoquer un accident. Éco-nip. On l'a déjà fait. Avec que des USP, donc on peut le refaire maintenant, avec l'appui d'un AWP. Bien entendu, on traverse les smoke, on pourrait surprendre. Peut-être Esperanto, Vinicky va se cacher dedans. Il a entendu, il le cherche. Oui, bien fait. Très bien fait par Esperanto. Esperanto qui revient, qui repère une deuxième élimination. Alors, elle va tarder un peu, parce qu'on se cache là-haut. Bon, et le stab de Arth, là, il ne peut pas intervenir. Est-ce que c'est cette unique fumigène qui le gêne ? Je crois que oui. Le répondant à l'USP, il était où, Arth, depuis le début ? Il était en B, en fait, simplement. Bon. Il est maintenant compliqué de le garder. Oui. Alors, est-ce qu'il a tiré ? Non. Donc là, il a vraiment tout intérêt à ne pas exister. Parce que dans la tête de Crazy, c'est un USP, un Face 7, voilà. C'est contre sa nature, à part qu'il se contrôle, pour le coup. C'est vrai, ça. De ne pas aller faire cette petite gourmandise. Oui, oui. Parce que là, dès qu'il tire, évidemment, on donne carte blanche. On peut même chasser au snipe, parce qu'on en a deux. Et là, c'est tout l'inverse, parce que Crazy ne sait pas que l'adversaire a un sniper, et ils ne vont pas prendre de risques. Parce que ce serait, évidemment, l'opportunité, en fait, de donner une arme à l'adversaire. Dans leur tête, en tout cas. Ça fera un 4 à 1. À ce niveau-là, on va se neutraliser. Il va garder son WP, et effectivement, 4 à 1 maintenant. Ça commence déjà à faire beaucoup sur les poudrones jouées. C'est peut-être un peu rapide pour moi. Moi, j'étais plutôt chaud pour un truc un peu plus normal sur Train. Parce que Furia, ils sont plutôt dans le coup, mais là, ils vont subir le cycle monétaire. Ils sont dans le coup à l'USP, mais sur une écho, et pas au pistol, vraiment. Tout ça pour dire que les Crazy, avec ce départ, Tony Trujan, au score en tout cas, puisqu'ils prennent quand même une écho sèche, se mettent en bonne position pour une manche presque déjà réussie. Déjà, on pourrait dire, c'est bon. Le travail est fait en attaque. Voilà, on peut imaginer beaucoup plus, bien sûr. Il y a la défense. Il y a évidemment le sniper de Hearth qui va récupérer par terre. On quitte du stuff. Bon, c'est un peu maintenant. Attention, écoute, tu as bien envie de... On ne va pas glisser. Il y a vraiment du risque. Ouais, 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 ouais. Il n'y a pas beaucoup d'amour pour les coéquipiers quand on fait ce genre de choses. Alors, Arth, justement. Il va respecter le molotov. Oui. Vini Baesh, 4-1. Défensive. Contrôle passif. Assez ténu. Ce n'est pas celui qui me met en joie. Bombardement de l'échelle. Toujours déçu par ses... Ah, la deuxième a été très sévère. Et ces bombes sur la flash, c'est bien fait. Parce qu'on n'entend pas la flash être découpillée, lancée. Avec l'explosion des grenades. C'est pourquoi c'est lancé en doublet ainsi. Et enchaîné. Yori, tiens, bon, là, là, c'était très décousu par contre. Et Hunter a dit d'arriver par le fumigène. Autant c'était bien fluide sur l'échelle. Autant là, par contre, l'ethnie solo du gâteau. Oui, isolé. Pour l'instant, coupé en deux de ses coéquipiers. C'est un peu sacrifié. On n'a absolument pas pu venger au niveau de cette petite échelle. Hunter qui arrive dans un second temps. Art qui a fait le chemin inverse en laissant Abulji sur le bombe site B. On pourrait presque faire pareil. C'est un peu étrange. Enfin, c'est pas étrange, mais... On serait presque avisé de mettre ces deux dans le même panier. Parce que c'est une écho derrière s'ils perdent. Ou une 3-1 reprise de loin en B. Plus qu'une smoke maintenant pour finir. Ouais, ouais. C'est d'Hunter. Je sais pas, là. Ça pourrait faire des affaires de la défense, ça, évidemment. Effectivement, il tombe sur le BP qui est bien défendu. Encore que les stuff revoient un jour en B, presque, dans le transfert en tout cas. Cache Serato qui repère, qui élimine la vengeance d'Otan. Mais derrière, ça tient avec le kill à WP de la part de Art. Et Nexa qui arrive dans un 3e temps, peut-être un peu trop tard maintenant, pour peser au niveau de ce couloir. On est déjà repositionné. Art, on le voit maintenant. Qu'il ne va pas justement faire d'excès d'agressivité. Ouais, Capitaine des Crazy qui sauvegarde son arme. Le Cerb, qui a de très bonnes statistiques récemment, en tant que Capitaine, c'est assez rare. Bon, Hunter est finalement devant. J'avais le souvenir, peut-être sur une unique compétition qui n'avait été très très haut. En tout cas, il est, je crois, 2e à peu de choses près sur les 3 derniers mois, on va dire. Sur Hatchel TV. C'est assez fou furieux. Non, on est sur deux équipes. Les nouveaux venus de la scène qui sont là pour un peu chambouler les autres. C'est ça. Déjà, ça a fonctionné, puisqu'on a Crazy et pas Fnatic. Par exemple, on pourrait se dire que... Et Dieu merci d'ailleurs. Ou pardon. Peut-être pas pour tout le monde. Mais c'est un renouveau, voilà, pour le coup de la scène. Ils font partie de ces angles-là. Ouais, alors Furia, il y a quand même la question en suspens. Est-ce que ça peut tenir longtemps ainsi ? Ils ont tellement de puissance de feu, qu'on se dit, même s'ils sont un peu repérés dans leur style, et c'est le cas, ça va tenir la puissance de feu pour se maintenir au moins dans, on va dire, très grosisamment une 2e semaine de Major. Crazy, je trouve qu'il y a quelque chose qui peut... peut-être continuer à aller plus loin encore. Oulah, oui. Autant, pourtant, est peut-être celui qui reste le plus discret dans le line-up. Mais là, clairement, c'est superbe. Très beau décal. Très, très, très beau décal. Il est très technique à faire. Lettiny s'infiltre à la position à l'offmeister, et ses coéquipiers se regroupe vers le B. Lettiny... Oh, il a évité cette flash. Elle était trop haute, il a tourné la tête. C'est surtout que pour les Furia, on a check. On a envoyé une flash. Bah oui, je suis un peu surpris, parce qu'il n'a pas check complètement. Et pour ça, on ne s'en méfie plus. Pour l'instant. Une exigence assez surprenante. Il est précisément à la pose de l'offre. Elle n'a pas été regardée malgré la flash. Oulala. Yori qui va se repositionner au niveau du Bombsite, même maintenant, pour apporter le soutien d'Abelji, qui possède encore ses utilitaires, mais plus de smoke. Alors, là, on a un temps en B. Viny est entendu par le sniper fallandais. Le joueur infiltré en A commence à avancer. On le voit sur la mini-carte. Il est complètement infiltré. Oh ! What the ? Il a regardé Eton. Et donc, il a vu le joueur, je crois. Ouh, c'est du brutal. On a clairement du Crazy Furia dans le texte. Yori intervient. Il va devoir les empêcher d'avancer. Lui-même avance. Il fait un peu une choc. C'est assez courant maintenant. C'est bien fait de sa part. La bombe posée par Hunter maintenant. Qui ne doit pas faire le décal de trop. Il laisse faire Esperanto, qui a pris un peu de hauteur. C'est pour qu'on puisse dire. Et on essaye maintenant d'intervenir. Cacherato peut-être. En désavantage numérique, 2 contre 3 maintenant. Viny qui l'accompagne. Mais Esperanto, encore une fois, très précieux et très impactant. Il fait des dégâts considérables. Cacherato, encore une fois, très précieux et très précis. Mais ça ne suffira pas sur ce point. Et une nouvelle fois, les Crazy font mal. Font très mal dans les ouvertures. C'est net et sans bavure. C'est compliqué d'être fixe face à cette équipe-là. C'est à faire un 5-2. Et là, Matt, je crois que j'ai fait une connerie. J'ai prononcé, Fauria. J'ai prononcé avec la tête. Alors que de cœur, je voulais voir Crazy. Et je le regrette. J'avoue avoir pronostiqué Fauria également. J'étais assez confiant. Je préfère Crazy parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, comme ça. Mais... Je ne les voyais pas forcément... Je le voyais Fauria trop fort individuellement. Là, il se rate sur une manche de défense sur le train. C'est assez saisissant à quel point, ici, sur des moves très originaux. Espirando, les Malmen. Typique dans ce rôle de Factor X qui lui sait si bien. Et maintenant, c'est une écho. En round d'armée, c'est très compliqué, Fauria. Ah oui ! Vraiment du mal à tenir. C'est Ratton qui prend des dégâts. Qui va absolument défendre le mythe de manière agressive. On l'envoie sur une flash maintenant prendre cette position. C'est entendu, évidemment, par l'ethnie. Ça permet de travailler le couloir. On est déjà au bout du couloir, justement, prêt à sortir du côté de Nexa maintenant. Yuri, sans doute. On a des USP. Quelques oeuvres de pistoles pour certains, avec des digueuls. Attention de ne pas se gêner sur le décalage. Surtout pour les lignes d'AWP. Arth qui se rapproche. Qui va rester au contact ? Yuri l'accompagne. Et l'ethnie, pour l'instant, fait preuve de patience. Repère. Nelly, une pas. Je ne sais pas si ça passe vraiment bien ici. Vini qui fait un premier sang intéressant. Bon tapping de Hunter. Qui reste discret. Il est sur un 9-3, mais je ne l'ai pas vu beaucoup. Oh, la Cacherato. Il a une arme. Il y a une arme, la Cacherato. Il ne va pas pouvoir enchaîner. Ça a un peu traîné. On a perdu hard de l'opération. C'est du brutal de la part de Vini. Ah, je ne sais pas. Furia, il y a 2-5. Mais on sent qu'il y a du jus. Et peut-être ici, encore une écho sèche à mettre. Quasi sèche. Apple J. Oui, Apple J. Sur la tête d'Espiranto. Il ne reste que l'ethnie. 35 secondes. Et une bombe à récupérer. Oui, et encore une fois. Un clutch pour lui. Pressé par le temps en 1v2. L'histoire se répète maintenant. Les armes changent. Mais la situation reste quasiment la même. Il n'a pas la bombe sur les épaules encore. Il a une information. Certaines maintenant. La deuxième aussi. Oui, le premier pour l'ethnie. Le deuxième, il ne l'a pas vu. Pourtant, le saut était bien inspiré. 13 secondes. Et ce qui, encore une fois, il n'aurait plus vraiment de balles dans son sigle. Ça pourrait peut-être lui porter préjudice une nouvelle fois. Vini l'entend. 7 secondes. 3 balles compliquées maintenant. Oui, il aura suffi. Ça fait 2 échos. Ça fait 2 échos sèches. Et ça, ce n'est pas mon signe. Parce que c'est normalement le signe que l'équipe est surclassée. C'est un peu le symptôme des équipes qui ne mettent que des échos. Mais à côté, ne mettent rien du tout. et se prennent une torgnole. Alors, on n'en est pas là. Mais c'est la vie de comme ça que ça se passe. Bizarrement. C'est un peu le paradoxe. Pose tactique de Feuillac qui comprend bien que là, il y a un problème. C'est bien de mettre des échos. Il s'agit même de mettre les rounds d'armée. Et là, ça a mis en exergue aussi. Il y a peut-être des petites difficultés pour les craisiers aussi. C'est sorti de manière assez décousue. On a vraiment tenté les décalages sans effet de masse et de vengeance principalement. Qui peuvent porter préjudice dans ce genre de rounds. Oui, ce ne sont pas les équipes qui mettent en place un collectif très établi. Par contre, niveau puissance de Feu, on est servi. Alors, je grince un peu sur le score parce que j'ai peur que ça puisse gâcher le spectacle parce qu'il y a un gros potentiel de spectacle entre ces deux équipes. Et vu qu'on est sur Train, il faut quand même qu'il y ait un semblant de classicisme dans le score, je dirais, parce que la 3-5, c'était, c'est pas terrible. Mais bon, c'est un achat forcé. Crazy pourrait peut-être être enterré un peu par Furia. Ça se joue maintenant. Et Bulger a bien fait. Il y avait du monde. Mais bon, c'était vraiment pour lui faire peur plus qu'autre chose. Ça fonctionne, sans dire. Et donc, tomber. On est en masse maintenant dans ce couleur B. Prêt à prendre les repères. On a les 3 smoke et les flashs pour essayer de déborder, justement. Art est déjà présent. Là, je kiffez de nos dégâts sur Hunter et Nexa, quelque peu. Défense 3-2, c'est une toute classique pour les Furia. Il leur faut un round de référence. Un round de référence armé, même si c'est contre un petit achat. Parce que là, ça revient sur le round d'inférence des Crazy. C'est le round en B, pistol. Et puis le round aussi où Esperanto fait du planning sur les trains. AppleJ, ça va être difficile. Ça va être difficile d'enchaîner. Ah, Bulger, il tient. Il met des dégâts. Et oui, dans le film, il est jeune pour Vinny. Vinny qui prend des risques. Ça paye. Il y a Esperanto au contact. Esperanto, la filtration. Alors, on se pifie pour cacher un atout. On ne la lui fait pas. Il est jeune, mais pas né de la dernière pluie. Alexa ne porte pas la bombe, mais il a du skill en lui. Des dégâts économiques. Peut-être. J'essaye de né haussier. Ça continue. Ou j'ai eu un moment de doute là, sur le triplé. Et ça fait déjà mal. Ça fait mal. Ça fait déjà mal. C'est deux armes perdues. Mais derrière, la troisième n'était pas très loin non plus. Donc, on ne se rassure pas outre mesure, côté Furia. Et on a une possibilité maintenant, pour les crédits, de se dire qu'en... Dans cette sortie B, avec ce stuff-là, il y a possibilité de déborder. Encore. On peut continuer à marquer, effectivement, des points références B. Mais voilà. C'est une écho. Donc, à voir si les crédits sont capables de rendre la monnaie de la pièce. Avec quatre glocks, là... Bon, trois, pardon. C'est un P2. Ça va être un peu chaud. Et puis, il y a un truc qui s'offre une petite folie sur un diggle. Ça lui coûte cher. Ouais. Alors. On va compter l'utilitaire, d'abord. On va avancer tranquillement sur, évidemment, les options de jeu, les objectifs pour Crazy. Donc, l'utilitaire qui tombe. Ensuite, la question, ça sera peut-être les armes, mais éventuellement un amorçage. Ça, c'est un casque à moins 13. Il en faudra quelques autres. Et du coup, on a grandi la distance. Art repart. On va bénéficier de l'avantage de son arme. Pour le coup, on prend le temps, même en écho. De faire tomber du stuff, des grenades. Ah, si il y a bien un moment où on peut le faire, c'est un Major. C'est sûr que là, on aura tous la passion de faire un Major. D'autres équipes auraient déboulé en B. Je veux dire non. Je veux dire non, Matt. Cette accusation est lourde. Ah, là, tu interroges ma mémoire. Et vu l'heure et mon âge, j'ai deux facteurs qui me défendent. Ah, bon, d'accord. J'aurais dit Ence. qui balance les échos sèches, notamment en CT comme de rien. Ah, il n'y a pas de casque. Il est punch tout de suite. Ça il choque tout de suite. Ok, ça c'est fait. On se rassure en tout cas pour Furia. Eux ne perdent pas les contre-écho. La contre-écho. Il faut quand même dire que c'est la première. Et on va passer en armée sans sniper pour l'attaque avec celui de Art toujours. Alors Art, il est en 1-7. Je ne suis pas très scoreboard, mais je pense que sur une lab comme Trend, ça commence à peser. Il faut réapparaître. C'est le B qui souffre. Dans tous les cas, Belgy également. Ouais. Relativement sollicité, n'a pas réussi à peser. Du rythme au niveau de cette sortie. Une nouvelle fois. Nexa prend plus que l'espace. Il court. Il court rapidement pour peut-être traverser cette smoke. Non. Fort heureusement. Retourne, on se méfie. À juste titre. Un duel face à Cacerato. et la réussite du Brésilien à travers et Art, cette fois-ci, pèse avec son WP. Information pour lui. Ça repart. Là encore, presque découdre parce que Nexa est très avancée, mais c'est qu'ils ne sont pas en mesure de vraiment l'aider. Bon, ce qui s'est passé, couloir toxique, puisque Heaton, on l'aime beaucoup moins avant qu'avant, pardon. C'était une autre histoire. Mais là, Nexa, c'est dommage qu'il n'y ait pas de follow-up. Asulta Crazy qui sont nettement amputés, là. 3v5, sans espace. Et... D'accord. Euh... Je n'ai pas suivi, là. L'ethnic a pris... Une petite pépite, quoi. Une petite doudou. Une douceur. Hunter qui continue sur Cacerato. Hunter. Et maintenant, Espiranto. Non, c'est L'ethnic. Pardon, L'ethnic, Espiranto. Espiranto qui continue. 2v2. Oh, attention au tapping à grande distance. Peut-être que je prends de l'armement, là. C'est Yuri qui s'en charge. L'ethnic avance. 37 secondes. Il se précipite presque un peu. Mais il survit. Il y perd son casque, on va dire. En tout cas, il peut être one shot. Il y a encore un clutch pour lui. 1v2. Pour l'instant, bombe sur les épaules. 20 secondes. à venir. Cette smoke qui va l'aider peut-être à positionner et amorcer cette bombe. On n'a plus de stuff pour les furias. Pour L'ethnic non plus. Face à O, Game 4. Nabolgy se rapproche de nouveau. On tourne le dos du côté de L'ethnic. Il peut avoir un timing peut-être. Il va falloir absolument gagner ce duel. Il tourne le dos. Plus mauvais des moments. Nabolgy en réussite. Peut-être pour entrer définitivement dans sa carte et les furias s'en sortent alors que malgré un très très bon début de rune et là voilà. Petit terroriste parti trop tôt malheureusement. Les yeux dans l'horizon. Pensif. En réflexion. Bon. Ça va relancer. Lancer en fait franchement un furia qui était dominé. Au score. On n'est pas passé loin de se faire surprendre malgré tout. On était en 5 et 3 et il y a eu deux pépites derrière qui ont mis vraiment. Moi j'étais pas prêt. Je crois que les brésiliens non plus. Donc le mal match tient ses promesses. Alors le score est favorable à Crazy mais on voit des choses. Oula. Ça pique. Je pense que peu importe qui jouera ses équipes il faudra mettre sa ceinture à chaque fois. Ça va très vite. Et la pression du Major je pense ça se voit à peu près là. Elle est nourrie. On a affaire à des clients. Ça se confirme. Furiaq avait survolé sa première rencontre. ça a été plus compliqué pour Crazy sur Nuke. Ouais. Mais ils ont dessus rattraper le coup. Voilà. En CD ils ont posé le mur. Voilà. Ça reste à mettre en perspective. Et Furiaq qui prend les commandes. 6-5 maintenant. L'avantage économique c'est pas encore totalement fait loin de là. Mais ils ont l'avantage de la puissance de feu sur ce rune. C'est indéniable. Il est passé. Alors ce qu'on a vu. Est-ce qu'on s'en méfie ? Je pense qu'on peut ne pas le voir mais s'en méfier c'est normal. Ok c'est bon on s'en méfie. Le B en anti-rush. Alors là il ne faut pas se rater. La flash est là. Et cette fois-ci que l'ascendir il ne peut pas être dans le recoin. Donc cela fonctionne. Cela est bon. Il faudra qu'il met le Fumilien de manière très profonde sur le transfert. Il y a un peu de stuff et de la puissance de feu. Et c'est crazy en face. Il ne faut peut-être pas non plus se laisser trop aller. Il y a des petites négligences de contrôle de cartes sur les CT qui peuvent inquiéter. Auton qui appelle du soutien. C'est Nexa qui arrive maintenant. Arth toujours avec cette ligne. Pour l'instant on s'attend à une éventuelle agression. Cela ne viendra pas. Vous voulez éventuellement sanctionner des Furia qui s'immiscent dans ce mid. Il n'en sera rien. La bombe revient. Espéranto qui fait un bruit mais il repart rapidement sur ce coup l'orbé. On va tenter malgré tout avec les deux smogs que l'on possède encore une fois de déborder. Abelji C'est Vini avec Auger qui lui apportera le soutien. Nexa l'ouverture maintenant. Abelji qui a pris de la hauteur mais ça ne passera pas sur le second. Vengeance instantanée d'Espéranto. Arth se repositionne. Nasmo qui couvre. La bombe sera posée. C'est un moment normal. Et l'ethnique qui raccourcit la distance et avec un CZ pourrait provoquer quelque chose même si pour l'instant du côté des Furia on prend le temps à juste titre. Ah ! Il ne veut pas flasher l'Espéranto. Il va avec ses adversaires au contact et il est battu. Je suis un peu salé. Je pense que là il faut traverser ses fumigènes ses propres fumigènes sur la flash. Parce que finalement à ce niveau là on sait où sont les terros. On sait qu'ils sont avancés derrière les mêmes trains toujours même train toujours même endroit parce que c'est le principe de jeu nécessaire et que parce que c'est le principe de jeu nécessaire on joue aux conséquences. C'est très présomptueux d'attendre que ça traverse du côté de Krizit. D'attendre vraiment pour mettre le headshot au pistol mais il est très compliqué. L'effet domino qu'ils cherchaient à provoquer ensemble c'est vraiment dans le domaine du faible pourcentage de réussite. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est fait et qui fonctionne il y a peut-être 6 mois encore parce que tu as poussé au contact tu te dis ça y on a fait le taf. On a vraiment le B on a fait le principe du jeu où il faut pousser vers le spawn de CT mais là en plus tu signales quand même qu'ils sont sous-équipés et qu'ils sont en infirmalité numérique donc ça s'ajoute au fait que les gens savent ils ne regardent que là en fait maintenant. Presque franchement les CT n'aurions presque plus au fond ou rapidement. Certes Furion ne s'est pas précipité. Oui oui. Encore heureux pour une équipe de ce niveau-là. Setup double snipe pour la première fois du côté des Furia c'est la réussite pour Art qui joua en plus l'esthétique avec un headshot à travers sur Hunter qui aura donc passé un joli rune Spiranto qui est déjà en bas de l'échelle. Alors je sais qu'Eaton est un peu tombé en disgrâce mais de là à ne plus jouer la zone je trouve ça un peu poussé à part de Crazy mais bon en tout cas Yori il est dit à temps. Oh la 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 sortie en déclic et là attention parce que la déclic c'est sympa pour l'effet de surprise mais contre les snipers c'est moins drôle. Donc on a fait une petite ouverture un peu surprenante mais oui pour continuer il faut construire j'aurais dit à la hence ah voilà ça a fini par parier la ligne de Yori C'est ceci de ne pas le travailler avant Et c'est répétitif depuis le début Bon après à chaque fois qu'ils y vont il y a un mec avancé qui les détruit c'est arrivé deux fois à l'affilée maintenant enfin deux fois en tout cas c'est un peu frustrant pour eux et puis voilà les snipers qui sont dans la coeur joueur Mais il faudra qu'ils installent une routine ils n'auront pas le choix parce que Yori ça devrait y aller à chaque route Oui oui et puis bosser un peu parce que là ils sont complètement cloîtrés dans le couloir B et on sent que les points d'accès du van ne leur suffisent plus on est coincé le transfert bon on tente de placer un jour all off mais c'est fini ça donc il reste deux rounds celui-ci est armé complètement peut-être pas le prochain ah oui d'accord on est sur du sévère là quand même les suivants pour un joueur de ce talent là c'est même trop simple ouais pour le coup sur les sorties cette fois-ci on commence à dominer économiquement les crazy montrent quelques lacunes on remet du rythme on repasse et on est repéré une nouvelle fois du côté d'Ispiranto est-ce que Cacherato va pouvoir intervenir les smokes pour l'instant qui protègent alors attention oh oui mais bon c'est bonne guerre mais ça tombe mal parce que je pense que le follow-up allait pas si très entraîner que cela en respirant donc vous pouvez patienter un tout petit peu mais finalement non c'est bien joué Furia contre qui ça se retourne Nexa a juste le spray il repère l'adversaire l'élimine il enchaînera peut-être même sur un troisième oh Nexa est stratosphérique il a payé les BPA tout seul on a voulu aller ragresser de nouveau du côté des Furia effectivement avec les smokes qui se dissipent ça s'est complètement retourné contre eux après fallait-il encore faire les éliminations et être précis Nexa l'a été ça se transforme en point du côté de Crazy on reprend un peu les commandes pour cette fin de manche est-ce qu'ils pouvaient se transformer sur déjà quelque chose d'éventuellement positif pour les Furia de terminer à 10-5 là cette fois-ci à 8-7 c'est autre chose ah ça change tout on passe le cap le point de presque non retour c'est lui qui fait vraiment douter c'est superbe ici Vinny a été hésitant aussi il faut le signaler et puis ce jeu de reprise flash qui se retourne contre les Brésiliens alors qu'il est bien pensé bien timé c'est dommage un jeu très serré sur ce fumigène qui est envoyé par Crazy initialement et puis Nexa finalement la tourelle alors on achète convenablement pour Furia après tous ses rounds gagnés enfin Crazy aurait pu se retrouver un achat forcé difficile mais c'est bon Vinny fait le premier sens sortie BD clic il n'y a même pas un stuff on repère Hart qui se rate complètement Hart au digueul maintenant oui au digueul c'est presque plus simple il faut croire 15 points de vie il est coincé il gagne du temps c'est déjà bien vu la situation c'est parfait pour l'instant de la part de Hart le soutien de Cacerato maintenant Hunter qui le cherche mais Hunter qui n'obtiendra rien à part justement un duel face à Abelji un duel qu'il perd les derniers 9 qui partent et ça se complique aussi pour le Finlandais laissé seul élimination sur Hart Cacerato repéré mais c'est Abelji encore une fois qui va le protéger pour un 9-6 du côté de Furia après un démarrage très poussif de la part des Brésiliens on s'en sort bien mais rien n'est fait dans ce match ah oui on va marquer 2 minutes de pause mais il faut rester avec nous là on a quelque chose qui se joue qui se trame rien n'est fait avantage Crazy ça va se négocier sur une deuxième manche à tout de suite dans 2 minutes c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 un premier round qui arrive assez tard c'est parti 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 par un flanc et Nexa c'est parti 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 il y a un feu croisé naturel il y a un point d'appui à gérer 15 secondes c'est terminé Kachirato tombe ça va être pire que tout c'est perfect AK peut-être à récupérer éventuellement un Krig pour les Furions j'ai l'impression qu'en face c'est Aug trop fort et trop tôt pour le coup c'était peut-être pas prévu dans le plan on va devoir repasser par la case économie et laisser éventuellement un nouveau round à ces joueurs-là les Crazy j'ai l'impression qu'ils sont un peu coincés aussi sur cette carte Furia et là ils ont maintenant un balai qui n'est pas inséré au bon endroit et la carte pousse à se trouver dans cette situation et dans cette dynamique de jeu un peu coincée parce qu'elle est très fermée c'est pas la nature du tout pas du tout et ils comprennent que l'OB c'est bien mais c'est pas non plus très conseillé tellement c'est téléphoné et ils l'ont tout de suite senti au pistol qui va tomber sur un taux qui arrive avec le SMG maintenant le MP9 qui fait la différence la bande sera quand même positionnée c'est un moindre mal pour les Furia qui s'en sortent avec une élimination et la bombe plantée c'est déjà ça 9 partout et un nouveau round d'armée à venir alors là je suis curieux de les voir venir c'est Furia parce que train c'est technique ils ont quand même trouvé du répondant en face individuellement dans la puissance de feu je me demande comment ils abordent un peu la chose parce qu'ils doivent se rendre compte que là ça tape fort ils ont un peu leur équivalent et donc qu'est-ce qu'il y a de la structure de jeu pour aller chercher Full Krieg Sniper du scope de tous les sens ce n'est pas l'arme du moment pas du tout pas du tout on est parti encore une fois avec cette défense des crazy au contact on y va très tôt pour le coup espérant au Kimé cet incendia dès les premières secondes on ne peut pas subir et laisser éventuellement Art avoir des lignes AWP le répondant avec cette mollo pour dézoner du côté d'Apple-G ok donc c'est toujours ces jeux de contrôle de points d'accès le premier temps on empêche Art un peu de faire ce qu'il veut pour le coup c'est chose faite en plus il est entamé il est obligé de repartir sur le B il tient le transfert et l'échelle donc il faut reprendre les points d'appui avant même de considérer une finition en A ce qui est toujours très désagréable et du côté de ce couloir toxique bon pas grand chose décidément c'est boudé par beaucoup d'équipe ça me frustre énormément mais c'est ainsi ah le retour B alors N-V-Us avec ce petit sniper dans la pente sur une simple flash oui en exec bof réussite peut-être totale cette fois-ci pour Vini qui n'était pas pas servi pas verni en début avec le pistol et le second round cette fois-ci beaucoup plus avec ce kill ce roton qui possédait la hog qui est ramassée justement par Nexa qui va poser son incendia maintenant 30 secondes l'exec à venir sera le bon petit pas tout suivi l'ethnie pourra arriver dans le dos il pourrait faire la différence également la rotation il met peu de potes c'était sauvage il n'y avait même pas la flash pour installer le snipe ça tient c'est Yuri qui s'en charge et Art qui prend les balles plutôt comme ça Nexa il doit enchaîner il ne peut pas enchaîner mais ce round mais ce round c'est quand même très particulier j'allais dire c'est du vol je sais pas trop quoi penser de tout ça Matt qu'est-ce qu'on en dit la krig il y a un travers fumi mûr et une sortie pure déclic il n'y a pas la flash donc une déclic de puriste c'est même pas le snipe qui intercepte les retards la krig ok la krig un petit replay me ferait du bien pour le doubler au krig et sur le travers aussi déjà sur celui de Vini pour le coup parce qu'on va le chercher certes il y a un assist flash il y a quelque chose on était deux dans l'idée mais il y a quand même une réussite parce que autant on bouge à ce moment là la rotation se fait à ce moment là donc il y a quand même un capital réussite assez énorme du côté de Vini et des furia qui du coup reprennent les commandes 10 à 9 d'un petit point je ne sais pas combien de drones ils peuvent aller chercher dans ce style il faudra forcément renouveler un petit peu le jeu il n'y a pas de replay là ? du replay quand même parce qu'il s'est passé des choses bon les trains placent passent et nous ignorent alors on avait vu du perfect chez Crazy donc il y avait de quoi faire et les furia sont très très bien sur ce drone remporté et là c'est vraiment une toute autre défense avec deux snipes pour les Crazy cette fois-ci c'est Auto qui se fait sûrement toucher c'est des grelades elle est sévère celle-là je ne sais pas si elle a été doublée je crois que oui et on flash très tôt vers le couloir Eton pour ne pas empêcher peut-être une avancée de la part de la Crazy comme tout à l'heure Art cette fois-ci avec Vini puisque pour le coup on a été vanille sur le groupe précédent on va retourner tenter sa chance sur le B ouais c'est une 4-1 qui se prolonge qui se maintient c'est risqué il va y avoir un sacré wallshot à faire avec ce Krik sur l'échelle c'est un pouvoir de pénétration phénoménal ok ah il y a au moins la prise Eton alors d'un seul homme déjà ça je suis tout content parce qu'on n'a pas vu grand chose là-bas et ça devrait au moins créer un doute chez Crazy mais évidemment ça ne créera pas de rotation ils ont un setup installé depuis longtemps il est viable c'est au contact de l'exté on est d'est-ce le Eton sortie B on installe peut-être du monde on va traverser un Fumi s'ils ne mettent pas une flash je crie il y a la flash mais elle est trop ratée il n'y a rien monté cette fois-ci de la part de Nexa qui rend l'appareil peut-être du round précédent à Vinny d'une part et à Art ensuite ça se repositionne encore une fois la Krega ramassée par le joueur serbe alors que Kacharato est obligé de repartir maintenant on va défendre descendre peut-être sur cette échelle mais l'ethnie veille l'ethnie élimine rapidement Kacharato et Yuri n'a pas pu exister justement au niveau de son coup le Rhyton Hunter l'élimine facilement et pour le coup c'est le dixième point de Crazy qui est déjà remporté on va garder l'arme côté Abelge égalisation instantanée la réponse de la part de Crazy qui n'a finalement pas eu besoin de son setup double snipe oui je suis dit que très modérément optimiste là pour Furia parce que le round qui passe en B il est rocambolesque on va dire ça comme ça et celui-ci est très modeste franchement médiocre et bon voilà ils auraient du stuffyton c'est gentil mais à ce niveau de jeu ça ne sert à rien ça ne bouge pas d'un poil après quand sur le plan de jeu pour le coup pour trouver ta première élimination et créer quelque chose c'est sur une flash il ne faut pas la louper oui oui c'est vrai donc effectivement là c'est trop on va dire ça comme ça à ce niveau là on augmente c'est pas faux la sig de 1 donc on relance avec 5 waouh ça allait très vite ici on sort un peu vite mais il y a mon rat tout vertueux j'ai peur qu'ici on s'enpale je crois que le stuff est lancé mais j'ai ah ouais ça contourne Hunter autoritaire ici Hunter qui s'écroule finalement qui continue Cacherato j'ai parlé très vite on s'enpale mais dans l'autre sens Lethny récupérait un SG oh Lethny est invisible Lethny repère sa proie il tire dans le vide mais se reprend sur la tête de l'adversaire il repère une deuxième proie la cible se rapproche elle n'est pas entendue Lethny comprend peut-être Lethny aperçoit un joueur éminé par son coéquipier Cacherato est tout seul en 1v2 maintenant dans ses oeuvres peut-être il repart au niveau de ce bombe side B positionne sa dernière smoke pour s'isoler quelque peu la bombe qui sera amorcée très tôt peut-être pour s'offrir un repositionnement dans ce 1v2 Nexa Lethny possède Rediffuse une flash l'avantage numérique face à la pépite brésilienne qui repère n'élimine pas Lethny le calme instantanément et les crazy remportent ce point qui aurait pu mal se goupiller et qui se joue encore une fois à des enchaînements de kills vraiment au skill on n'a pas grand chose d'autre du côté de Furia Exactement le match que j'attendais Peut-être que Furia je les imaginais moins léger sur la strat voilà mais en fait bon c'est clair que Furia de toute façon ils ont un style très propre à eux je veux dire très à eux c'est un peu bizarre parce qu'au début je me dis bon et ça ils vont me parler et c'est pas le cas finalement Crazy se ressaisit on a un clutch de 1v2 qui est très jouable c'est un match qui je trouve représente bien la nouvelle génération on voit pas trop ça c'est pas moi je reconnais pas le CS des autres équipes même pourtant avec des équipes comme FaZe et autres c'est très particulier comme Runge ça part dans tous les sens on voit des choses impressionnantes ah là on va pas dans la propétité en tous les cas pas trop non encore qu'à mon avis Crazy ils ont essayé des choses assez intéressantes là Furia c'est quand même simpliste vraiment effectivement et ce qui est étrange c'est qu'on est sur un BO1 il y a eu de multiples veto donc on a quand même fait décemment le choix d'aller sur cette carte c'est ça qui me pose un petit problème dans un BO3 qui est une carte comme ça ça me dérange pas plus que ça pour le coup mais là on va quand même sur une carte qui offre un 2-0 c'est à dire qu'il y a 11-10 mais on commence à sentir qu'il y a surclassement en tactique qui a pesé lourd et ils avaient le choix de diriger un peu le veto ils avaient le meilleur seed il me semble donc tout ça c'est un peu étrange pour moi oh là là je suis énorme là je suis énorme cette pression mise sur le couloir maintenant le runboost pour Art peut-être le loupé pour une fois qu'ils vont contre vouloir couloir Eton ils sont pas venus pour rien ouch et c'est pas le joueur russe Auton qui tient c'est pas pourtant un coup d'épaule si large alors on est au bout des finances donc on a un déficit utilitaire on imagine d'aller au coup d'épaule mais ça coûte un kill voilà c'est ça qu'on évolue maintenant on a des avantages numériques et Art ne peut pas compenser pour l'instant avec son WP on a le couloir mais qui n'était pas vraiment défendu Nexa se repositionne maintenant il y a une possibilité que ça sorte et on le sait du côté de Crazy Hunter et Nexa sont en crossfire pour le défendre donc là j'attends la magie brésilienne du skill je connaissais même pas cette niche je savais pas qu'on pouvait le voir là ouais ok ouais là faut vraiment un gros coup de baguette magique on a deux coups de baguette qui sont passés là ouais mais c'est Kachirato qui doit prendre le relais un V3 un jouable non pas ici pas comme ça pour Art ce serait l'une des actions de l'année pour mettre ce round un full team pour l'instant c'est même pas envisagé non c'est vrai qu'il va écho il a raison par le protagoniste et les Crazy vont avoir le break 12 à 10 ouais ils vont sur ce contrôle de cartes et cette prise Eaton quand il manque du stuff tu l'as signalé puis il manque un joueur et puis il manque de l'inspiration donc ça tombe mal parce que je pense qu'en début de manche ça aurait été déjà plus jouable plus négociable je regarde ces équipes qui négocient leur début de manche sur des exec B ça me crispe un peu ce qui est intéressant pour les Crazy c'est qu'on voit qu'il n'y a aucun joueur qui est en dessous c'est que tout le monde répond dans sa position éventuellement sur les duels qu'il a eu notamment au Thonde qui peut-être apparaît comme le joueur le moins impressionnant sans qu'il soit mauvais c'est pas le propos donc c'est vraiment très complet au snipe Anteiro a créé des espaces pour l'instant ils sont tous solides en CT de toute façon très intéressant pour eux cette carte et on en voit Furia dans ses derniers retranchements économiques aussi de puissance de feu Arth encore une fois qui a galopé jusqu'au bombe site B pour avoir quelque chose se mettre en sous l'ador avec son AWP Nexa qui va envoyer le spray une seule élimination seulement Arth qui arrive encore une fois à briller triple kill pour lui il intercepte le backup à lui tout seul l'autant se loupe Yuri va jouer avec la smoke et encore une fois sur un round qui va être compliqué d'analyser et de cataloguer je te laisse trouver le meilleur adjectif possible cheese ça m'a fait tout de suite penser à SC2 c'est un cheese sur SC2 c'est un pari à l'aveugle c'est une strat qui si elle est repérée ou si elle tombe sur un setup autre va être satellisée mais effectivement elle peut fonctionner assez simplement comme ça donc vengeance sur le fix et interception des rotations sur un setup qui est déjà en place complètement imperceptible pour la défense crazy on est même sur une idée une tentative d'un joueur plutôt qu'une stratégie même c'est un double proxy rax c'est le mec qui cheeve dans l'ador donc là moi je veux bien mais combien ils peuvent en chercher des runes comme ça pour le furia ça en fait deux ouais c'est ça c'est ça donc là le problème c'est que les runes ça compte pas double donc si ça comptait double on les multiplie par deux ça en fait quatre mais c'est pas le cas on a encore des runes d'armée derrière ok il est fort il enchaîne très bien mais on est vraiment sur du cheese c'est typique c'est la stratégie à l'aveugle complètement all-in pour surprendre et prendre l'adversaire au déboté et c'est ce qu'on fait sur les C2 quand on est un peu en dessous en général et mine de rien ça met la pression ça met la pression parce qu'on arrive au bout des finances donc on pourrait peut-être ils peuvent acheter là ils peuvent acheter mais c'est le runes d'armée très important pour ne pas laisser peut-être Furia reprendre les commandes économiques et peut-être au point de cette rencontre j'aime bien l'idée de mettre le snipe simplement dans la pente et d'ailleurs à pied au desk faisait beaucoup ça avec Envy Sixer c'est très sympa il casse la ligne c'est pas des sauvages enfin pas tant que ça sur une flash mais bon voilà une fois qu'il est là il a des rotations tout le monde le sait donc j'ai essayé de mettre des fumigènes maintenant etc donc c'est une méta accomplie là Furia il pousse le bouchon très loin alors ça sort XT ça court partout voilà je suis énorme Vinny qui prend de l'eau en dégâts maintenant il faut figer le jeu là comme on peut mais il faut le figer il faut attendre que le hit on arrive il faut y aller mollo là oh le stuffman en première ligne avec deux PV il est cuit sur une flash reprise c'est très bien joué par Crazy ça c'est pointu reprise de zone Nexa dans le dos Nexa en chaîne en a pas réagi on se concentrait malgré tout si l'ethnie allait continuer son on imaginait pas que Nexa continue lui-même c'est ça ouais ok et Yuri arrive trop tard trop tard au niveau de ce couloir pour peser et on a absolument pas vu venir le fait que Nexa arrive dans le dos fallait s'en sortir fallait reprendre de la part des Crazy ça a été excellemment fait ce qui se néglige et finalement se reprend face à Yuri pour montrer à Furia que non on va reprendre les commandes instantanément 13 à 11 pour les quickie pieds d'enter là pour le coup le round Furia était sympa c'est une belle sortie exté on crée une diagonale on coupe le A en deux mais il est repris par Crazy et ça ça c'est frustrant parce qu'ils ont tellement traîné dans le couloir B faites présence sur le B fini en B que voir que le fixe B offre comme un sauvage mais pour que Nexa soit là c'est qu'il s'y attend des rounds comme ça ouais bah faut dire que justement on a trop joué en B donc maintenant ça devient prévisible qu'on va jouer en A c'est peut-être une préparation du match éventuellement et on recommence Art avec un WP cette fois-ci on ne remportera pas son duel et 4 deagle 3 deagle pour l'entourer 1 P2 on va jouer pour lui ça doit venir de lui ok d'ailleurs ça devrait sortir peut-être plus souvent aux snipers ça marcherait pas mal alors on a l'échelle c'est tout d'ailleurs oulala c'est particulier là ils ne veulent pas s'étendre un peu sur la carte avant de jouer les duels gonfler un peu leur contrôle de carte ça va être un gros problème ce fut Mylène bon il n'est pas lancé non plus en fin de round mais c'est chiant pour l'attaque brésilienne la reprise d'échelle alors là franchement les crazy nous montrent d'une belle manche c'était ça parle beaucoup d'idées beaucoup de réactivité on est à l'aise échec et mat mentalement pris le pas Vini qui reste en haut de cette échelle pour l'instant seul elle est tout peinot Vini ohlala mais ils le savent normalement ils ont entendu la flash quelqu'un regarde l'échelle tu ne vois pas bien en x-ray oui je crois je crois que c'est snipe non ? ouais on se méfie bon on passe il y a des petits travers qui passent espiranto oh la pépite elle est sévère ici espiranto on avait pas loin d'une brochette nexa maintenant au contact c'est pas évident les diggles sont presque peut-être plus puissants au contact ici hunter dans le dos et ça tient pour l'exa de front crazy est supérieur sur train je pense qu'il y a une erreur de veto il fallait certes tenir parce qu'on a mis une petite pression lorsqu'on est passé sur le bombe site mais ça a été quand même excellemment fait de la part de crazy qui montre un très bon jeu d'équipe il y a des reprises il y a un peu de tout on a réussi à reculer espiranto qui n'est pas resté trop aux avant-postes qui est reparti derrière le BP même cas de silencieux on se loupe un peu sur les premières balles c'est compliqué de se reprendre ensuite donc il se fait un peu dégommer mais derrière ça propre ça suit Hunter qui s'infiltre c'est très beau de la part de crazy beau CS défensif ils prennent deux échos qu'ils méritent d'ailleurs ils n'ont pas joué très bien ils n'étaient pas trop ensemble et puis l'adversaire a été très efficace individuellement mais moi je pense que là on est sur une équipe qui domine nettement train par rapport à Furia ce qui laisse quand même entendre qu'il y a eu un petit problème de veto il faudra en discuter la nature du match laisse quand même voir que les Furia c'est pas des spécialistes c'est-à-dire que la carte finit par s'enfermer sur eux parce que crazy montre individuellement du répondant une équivalence de skill pour le dire rapidement on est reparti maintenant pour les Furia avec du rythme sur le couloir B de la part de Cacerato on reste aux avant-postes pour Nexa qui s'attendait peut-être à effectuer son mouvement de tout à l'heure mais on va reprendre maintenant on y va peut-être de manière un peu présente qui arrive à effectuer une vengeance instantanée mais derrière c'est un peu l'effet château de sable avec Cacerato qui le fait tomber également pour reprendre l'avantage numérique 4 contre 3 maintenant on est obligé de figer le jeu de laisser Yuri commencer à s'infiltrer au niveau de ce couloir il y aura un nouveau duel avec Coteau encore une fois très précieux au snipe qui se loupe peu qui arrive à faire des différences ça va aider bien entendu la défense à se remettre d'aplomb 3 contre 3 mais on est très espacé ça fait le jeu des terreaux sur un duel et sur ce décalage peut-être et on se loupe malheureusement avec le snipe de Heart douloureux à regarder douloureux à subir 15 à 11 pour les Crazy et c'est Crazy qui avait le choix de quelle carte on allait jouer c'est New Kutrain New Kutrain New Kutrain je pense qu'ils ont bien fait je crois que là ça se dit assez clair mais j'ai regardé le Furia il n'y a pas de résultat référent ça n'a pas remis une victoire contre Enz donc ça c'est quand même grandiose mais c'est tout derrière il n'y a pas grand chose qui fasse référence et pourtant New Kutrain c'est un map pull assez miroir chez les deux équipes à part D2 et Overpass où là on ne se retrouve pas on n'est pas d'accord sur les vétos c'est assez équivalent d'un point de vue statistique la pause tactique pour les Furia parce qu'on est au mur maintenant le 15ème point sécurisé pour les Crazy qui ont un avantage net en CT sur Train pour s'offrir le 2-0 pour clôturer cette première journée de Major à Berlin ouais et puis là on il faut qu'ils nous ressortent ces rounds de nulle part et là il n'en faut plus rien il y a un sacré paquet d'argent chez Crazy ah non je ne vois pas bien je ne vois pas donc je les ai donc coincés au score à l'argent Crazy ça tient pour Hunter Hunter qui n'enchaîne pas il n'y a pas de suivi derrière parce que lui il comptait sur son fumigène ou l'incendie hier plutôt je crois ça a été un pompier ça une élimination 3 quarts pour Hunter maintenant Esperanto qui est envoyé dans ce mi et finalement il aura l'avantage coup de souris sur Cacherato avantage numérique repris consolidé maintenant par Auton ça sent mauvais pour les Furia peut-être Art qui possède des points de vie on fixe cette défense avec une simple flash au niveau du couloir ça ne prendra pas longtemps ouais ça sent la fin on est en place chez Crazy pardon Furia qui bon va tenter le tout pour le tout retour B il flash il est un mort vivant où est le sniper il est en B ça n'a pas aidé il faudrait que Auton se rate je pense que bah voilà c'est déjà une réponse qui est donnée il ne se rate pas et donc c'est terminé on est sur un 16-11 les Crazy sont en 2-0 et voilà ce que ça donne c'est une petite déception pour les Furia mais après trop de lacunes en attaque trop de limites et trop vite et deux pistoles perdues donc deux mauvais démarrages c'est trop compliqué sur Train pour venir exister il fallait mieux faire en CT je pense puisqu'en attaque on est quand même très léger stratégiquement on va en discuter sur le desk avec CND Lambert et Happy tout de suite merci messieurs victoire pour les joueurs de Crazy dans les pronostics seul Binet avait vu une victoire dans cette rencontre et cette victoire aurait pu être beaucoup plus large si les Furian n'avaient pas marqué deux rounds d'écho sur leur side de défense sur train dans une USP nature je crois troisième point ils auraient pu se mordre les doigts s'ils avaient perdu cette rencontre Crazy avec ces deux rounds ils n'ont pas passé loin de faire un side irréprochable en terreau malheureusement quand Furia a eu de la thune et ils sont un petit peu libérés avec le fait de gagner deux échos ils ont bien joué leur frontside mais il faut le dire en terreau ça a été quand même pas catastrophique mais très 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 limité et puis très dépendant de ART ART qui a fait tous ses piques un peu partout mais derrière quand tu enlevais les déclics B sur la WAP ou sur une 4-1 il n'y avait rien il y a eu un round en A qui était plutôt cool où ils ont un petit peu stuff et en fait ils ont pris des lignes sur les trains ils attendaient que les CT se remontent pour jouer des duels et les punir à part ça rien du tout il n'y avait rien de très très bien après bon je tiens quand même aussi à Notel et la société de Crazy qui était quand même très très beau ils ont hyper bien géré que ce soit par exemple la prise du L la prise du jeune l'ethnie énormément surtout qui a posé beaucoup de problèmes dans ce jeune donc non moi j'ai trouvé ça bien une bonne équipe une équipe qui a assuré les Crazy honnêtement ils ont juste assuré le taf c'est une équipe c'est une équipe très très difficile mais notre pensée c'est toujours qu'on va gagner et on va toujours dans le jeu avec toute confiance il ne s'agit pas de qui nous jouons nous avons vu surtout dans la seconde mais on va parler de la première parce qu'on a commencé au fait que vous avez beaucoup de rounds dans votre side c'est un peu scrappant comme vous avez beaucoup de force de situations qui se passent donc c'est pour nous c'est un clash de play styles dans la équipe je voulais être plus structuré et juste focus de finir le round en faisant des exécutés et des smokes et des trucs et des gens voulaient de straf avec tout et des piqués et rien tu ne peux faire de ça parfois les gens ne l'écoutent et s'il se passe pardon ma langue mais oui c'est juste c'est je pense qu'on peut avoir un peu plus si tu as de la plan ce que c'était avant qu'on a commencé le match et parlez de Greyhound parce que c'est un jeu parce que la première c'est c'est une fois c'est une fois c'est un jeu mais c'est un jeu c'est une fois à l'écoutent mais c'est une fois c'est une fois avec le site ou quoi c'est une fois avec le Greyhound c'est un jeu c'est une fois notre comps n'est pas nous n'en pas vraiment la délée je pense qu'on s'est pas au moins à 9h et les délées étaient nous et même maintenant par ici et les gens ont et pas de la match je suis heureux que nous avons le déviens parce qu'on peut aller et je suis content de revenir à la Citi side nuke. Si on a commencé à la Citi side, qui ne connaît pas si on a joué comme ça. Mais je suis heureux que nous nous comprenons dans la seconde half. Tout le monde est préparé et fôqué et fait ce qu'ils ont fait. Et ça a fait la scorer. Je pense que beaucoup de gens ont été impressionné avec ce qu'il nous a montré, et bien sûr, avec deux wins déjà secured pour vous. Je lis l'interview que Esperanto a fait en fait. Il a dit qu'il est très heureux avec les résultats de l'équipe. Personnellement, il n'est pas très satisfait avec ce qu'il a été fait. Donc, comme le leader, comment est-ce qu'il a été fait en train d'être heureux et qu'il a été balancé avec ce qu'il a été fait ? Je pense qu'à 3 mois ou encore, avant que j'ai devenu l'IGL, je pense qu'Espy a joué beaucoup mieux. Et je pense que j'ai juste crédit moi-même. Parce que j'ai joué avec lui depuis deux ans et je sais exactement ce qu'il est ses tendencies. et les joueurs qu'il aime le faire. Donc, maintenant que je l'appelle, je lui donne beaucoup plus de liberté pour juste aller et tirer Hedra, parce que c'est ce qu'il est le meilleur. Donc, aujourd'hui, ça fonctionne vraiment bien pour vous. Donc, pour maintenant, félicitations, et pour les deux wins, et avec ça, nous allons aller à la table pour finir le jour numéro 1 qui est ici, au Berlin Major. Interview intéressante, notamment sur la partie sur le side-terro, où il nous dit, il nous explique que finalement, ils auraient pu mettre beaucoup plus de points pour cette équipe si les gars avaient juste suivi l'école et avaient respecté finalement les stuffs qui voulaient être lancés. Eux, ses coéquipiers, avaient envie de courir et mettre des têtes, se lâcher un peu, et c'est un petit peu ce qu'il a essayé de faire avec Espiranto pour que ce joueur se sente un peu mieux dans son jeu. Bon, un petit bilan de cette journée. Les Français en 1-1 pour les Vitality, 2-0 pour les G2 qu'on retrouve demain contre les Mouzes. Les Vitality contre le Edgemeters, bilan de la journée française, mitigé pour Vitality, début, comme d'habitude, pour Vita dans les tournois un peu difficiles, et puis G2 rassurant. Début en demi-teinte pour Vita, mais qui rebondit directement avec un 15-0. Expected. Donc, non, aucune crainte pour Vitality. Quand G2 va jouer Mouzes, ça va peut-être être un peu short, même si Mouzes ne m'a pas forcément convaincu sur leur match contre avant-garde. Je pense que, pareil, ça va être un gros match demain. En étant honnête, un petit peu déçu de Furia. Alors, est-ce que ce n'est pas une erreur de veto ? Est-ce qu'ils ne sont pas sentis peut-être un peu trop fort sur train, comparé à Crazy, qui est vraiment en bonne forme en ce moment ? Je ne sais pas. Déçu un petit peu par NRG aussi, et curieux aussi pour Simon, voir ce que Chaos va nous proposer pour demain. Lambi, Rapidos ? Bah... T'es top flop, Rapidos, vraiment. Non, mais top flop complexe, parce que Kandev nous a quand même bien monté au visage en nous disant que son équipe était bien préparée. Non, le problème, c'est que... Enfin, contre Avant-garde, c'est un petit peu serré sur Inferno, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le next point individual sur pas mal de rounds, du moins. Le deuxième match, je ne l'ai pas vu, mais apparemment, il n'y a pas eu jeu contre Hellraiser, de ce qu'on nous a dit. Ça a commencé en 7-0. Donc, il n'y a pas eu jeu. Petit flop. Et petit pour... Moi, je dirais... Simon, Dreamhitter. Moi, j'aime bien. Genre, j'aime vraiment bien. Eh bah écoute... Je suis choqué. Enfin, pas choqué, mais genre, je suis étonné. Le résultat. C'est vrai qu'ils ont eu un Dreamhitter ce matin. Dreamhitter ce matin. Bof, quoi. Bof. Ils ont battu NRG, et après, ils ont explosé, quoi. Ouais. Je suis plus curieux de voir Simon, parce que j'ai l'impression qu'ils partent de... Bizarrement de plus bas, alors qu'ils les ont battus. Je sais pas. Moi, je suis plus curieux par Simon. Après, il y a l'effet KO, je pense. Et le réveil de Forze. Ouais. Ils sont en train, et puis ils sont en train de gagner contre Graham. Ça, je pense que ça va... C'est réglé. Ça va être le réveil des Russes. En tout cas, toutes les équipes russes seront en 1-1 demain. On se donne rendez-vous donc demain. Alors, on prend le live à midi, pré-show à midi 30, et début de la première rencontre, qui sera la rencontre entre les Vitality et les joueurs de Dreamhitter à Trezor. Et on enchaînera un peu plus tard. Trezor. Ouais, c'est parti tout seul. Et à 15h30 pour le match des G2 en BO3 contre Moose Force. Ça sera le premier BO3 de la compétition. On se donne rendez-vous demain. Merci, messieurs. Merci. Enfin, à tout à l'heure, quoi, du coup. Salut. Ciao.